D'accord, alors, bienvenue en première année ! J'espère sincèrement que vous aurez un excellent séjour dans notre école ! Ouah, c'est tellement cool ici ! J'en rêve depuis longtemps ! Et c'est l'heure du petit déjeuner à la maternelle ! De la bouillie de lait ! Beurk, je n'aime pas la bouillie ! Voici vos bureaux, asseyez-vous s'il vous plaît ! Je m'appelle Madame Ludmilla, et c'est moi votre professeur de première année ! Bonjour Madame Ludmilla ! Bien joué, les filles ! Et maintenant, c'est au tour du garçon ! J'ai dit, c'est au tour des garçons ! Bonjour Madame Ludmilla ! Ça devra aller ! Commençons notre première leçon ! Bien, qui peut me dire ce que sont ces lettres ? Amelka, Caramelka ? Ce sont les lettres A, B, C ! Bravo, c'est une bonne réponse ! Tu vas être un élève d'honneur ! Léo, arrête ! Et pourquoi ? Madame Ludmilla, Madame Ludmilla, ce garçon m'offense ! Léo, arrête d'offenser ta camarade de classe ! D'accord, je ne le ferai plus ! Ah, ce que je peux voir, tu es un futur tyran, pas vrai ? Je m'en souviendrai, t'inquiète ! Et Martha est une future moucharde ! Votre attention, les élèves ! Nous allons maintenant vérifier les devoirs ! Oh non, pas encore ! Super, j'ai eu un A encore ! J'ai tout révisé hier soir ! La première personne sera... La première personne devrait être moi, parce que A est la première lettre de l'alphabet ! C'est bien que tu connaisses ton alphabet, Amelka, mais aujourd'hui, je ne vais pas faire l'appel par ordre alphabétique ! Le premier sera... Léo ! Oh, je le savais ! Vas-y, Léo, nous t'écoutons ! Il était une fois un vieil homme et une vieille femme... Arrête ! C'est un vieux devoir, ça ! Aujourd'hui, nous devons raconter une nouvelle histoire ! D'accord... Un prêtre avait un chien et il l'aimait bien ! Il mangea un morceau de lard et il le tua ! Léo, quel genre d'histoire s'agit-il ? Prends-moi ton journal et je veux voir tes parents à l'école demain ! Pourquoi c'est toujours moi ? Tu as un D pour cette leçon, Monsieur Léo ! Bien ! La prochaine sera... Martha ! Est-ce que je peux lire d'ici ? Non, les histoires sont racontées devant toute la classe ! En deuxième année, nous apprenons les lettres, les chiffres... Et euh... Euh... Plus fort, Martha ! Je n'entends rien ! Je ne peux pas ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Oh, elle est juste gênée ! D'accord, je lui demanderai de réciter à la pause ! Amelka, c'est à toi ! Enfin ! La neige tombait sur le pas de la porte ! Le chat s'est fait une tarte ! Pendant qu'il l'a fait effrir, toute l'eau a fondu ! Bravo, Amelka ! Comme toujours, tu obtiens un A ! T'as pas de cervelle ou quoi ? Personne ne m'a jamais dit ça auparavant ! Oh non, je ne vous parlais pas ! C'était à Léo ! Ça m'est égal, tu ne peux toujours pas dire du mal des autres ! Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès ! Il va falloir que je t'écrive un mot dans ton journal intime ! Oh ! Non, pas ça ! Je vais aussi devoir ajuster ta note A+, à... B+. Oh non, je ne vous en prie pas un B ! Je n'ai jamais eu un B ! Je t'offre la chance de corriger ta note à la pause ! Pour l'instant, assieds-toi ! J'aimerais que la pause ait lieu plus tôt ! J'en peux plus d'attendre ! Moi aussi, je suis fatiguée ! Il y a des brioches fraîches qui sont en train de cuire ! Enfin, te revoilà ! Je suis désolée de m'être enfui ! Ça va, assieds-toi ! Mais ne recommence pas ! Notre professeur n'est pas trop mal ! Ouais, nous sommes chanceux ! C'est juste qu'on est en deuxième année ! Et alors ? Tu ne veux pas voir ce que les profs font avec les CM2 ! Ne l'écoute pas ! Il invente tout ! Qu'est-ce qu'ils font ? Quoi ? Martha, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne veux pas aller en CM2 ! Pourquoi ça ? Parce que nous aurons un nouveau professeur et qu'il sera méchant avec nous ! Mais non, Martha, ne t'inquiète pas ! Je resterai votre professeur ! Vraiment ? Oui, et je ne te punirai jamais ! Sauf pour ce qui en est d'écrire une note dans votre agenda et appeler vos parents ! Malheureusement ! Ouah ! Nous avons de nouvelles matières ! Je suis inquiète, j'espère qu'elles ne sont pas trop compliquées ! Bonjour les filles ! Comment s'est passé votre été ? Bien ! Moi aussi ! La leçon commence bientôt, dirigeons-nous en classe ! Bien ! Voyons si tout le monde est présent ! Alors ? Martha ? Présente ! Amelka ? Ici ! Léo ? Léo n'est pas ici aujourd'hui ? Oh si ! Il est simplement en retard ! Comme toujours ! Je suis désolée du retard ! Léo, c'est le premier jour d'école et tu es déjà en retard ? C'est que... J'ai aidé une vieille dame à traverser la rue ! C'est une excuse que ma grand-mère avait l'habitude de dire ! Mais ensuite, j'ai aidé un grand-père ! D'accord, assieds-toi ! Je pardonne ta première infraction ! Merci ! Mais la prochaine fois, tu auras un mot dans ton agenda ! Bien ! Commençons notre leçon avec... Martha, tu veux quelque chose ? Léo joue sur son téléphone pendant la leçon ! Léo, range-moi ça tout de suite ! Les téléphones sont interdits à l'école ! Quelle mouchard ! Bien, alors aujourd'hui, nous avons... Oh ! Désolée, c'est un appel important, je reviens ! C'est pas juste ! Pourquoi est-ce que c'est bien pour la professeure et pas pour moi ? Parce que t'es un crétin ! Qu'est-ce que t'as dit ? Je vais te donner une leçon à toi ! Non ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu ne m'attraperas pas ! Je vais te montrer, tu verras ! Tu vas le payer plus tard ! Arrêtez ! La professeure ne vous permet pas de courir dans la classe ! Ouais, mais elle n'est pas là ! Et si vous cassiez quelque chose, hein ? Arrête, l'antello ! Toi-même ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu ne m'attraperas pas ! Oh ! Viens ici, toi ! Non ! T'es un perdant ! Oh ! Redis ça pour moi ! Oh ! Oh non ! La fleur du professeur ! Reviens ici, toi ! Mais qu'est-ce que je vois ? Qui vous a permis de courir en classe ? Euh... C'est elle qui a commencé à s'en prendre à moi avant ! Je me fiche de savoir qui a commencé ! Vous allez arrêter ça tout de suite ! Oh non ! Ma fleur est mon vase préféré ! Qui a fait ça ? C'était... C'était... Elle ! Elle ! Demain, je veux voir sur mon bureau la même fleur et le même pot ! C'est compris ? Mais où allons-nous les trouver ? Facile ! Vous allez m'en acheter une nouvelle ! C'est toi qui l'a cassée ? C'est toi qui achète ! Non ! C'est ta faute ! Tu n'aurais pas dû dire des choses méchantes à mon sujet ! Taisez-vous maintenant ! Nous avons une leçon à commencer ! Attention les enfants ! Cette année est une année spéciale pour nous ! Qui peut me dire pourquoi ? Oui, Amelka ? C'est une année spéciale parce que nous passons en cinquième année cette année ! Et c'est un collège ! C'est vrai ! Il y aura de nouvelles matières pour vous et vous rencontrerez de nouveaux professeurs aussi ! C'est la dernière chose dont j'avais besoin ! Oui, Martha ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous avez dit que vous resteriez notre professeur ? Oui, je resterai toujours votre professeur principal et je donnerai quelques cours aussi ! Très bien alors ! Et t'as entendu parler de la fête ? Quelle fête ? Il y aura une fête dans la salle de réunion aujourd'hui pour les élèves de quatrième année ! Léo, tu viens ? Bien sûr ! La fête sera nulle sans moi ! Elle sera nulle avec toi ! Redis ça un peu ! Martha, tu viens toi ? Je ne sais pas encore... Tu parles, elle est trop timide ! Martha, je t'en prie, viens à la fête, ce sera amusant ! D'accord, j'irai ! Ouh ! Elle est sympa, cette fête ! Ouais, je suis heureuse d'être venue ! Regarde l'intello, elle est toute seule ! Tu devrais peut-être l'inviter à danser ? Quoi ? Jamais toute ma vie ! Oh, allez ! T'as un faible pour elle ! Ne sois pas ridicule ! Alors, pourquoi t'as passé quatre ans à n'intimider que moi ? Euh... Eh bien, c'est... C'est arrivé comme ça ! Allez, vas-y, va l'inviter ! D'accord ! Hé, Amelka ! Oui, Léo ! Euh... Eh bien, je me demandais si tu... Si je quoi ? Eh bien, voudrais-tu... Allez, dis-le ! Voudrais-tu lire ce magazine avec moi ? Non, j'ai déjà lu celui-là ! D'accord, peu importe ! Ce qu'il est bizarre ! Quand il s'agit de se battre, t'es courageux ! Mais quand il s'agit d'inviter une fille, tu te dégonfles ! La leçon a commencé et il n'y a pas un élève dans la classe ! Désolée, nous sommes en retard ! Nous nous sommes perdus et ne pouvions pas trouver la classe ! Nous nous sommes trompés d'étage ! Oh, ces élèves de cinquième année, ils se perdent toujours ! Allez, prenez place ! Hé, bouge-toi ! C'est ma place ! Pourquoi ? Je suis arrivé en premier ? Je me suis toujours assis là ! Eh bien, maintenant, c'est ma place ! Madame Ludmilla ! Léo, reprends ta place ! Non, j'en ai assez de cette place ! Dans ce cas, j'ai une nouvelle place pour toi ! Ah, c'est mon jour de chance ! Assis au premier bureau ! Comment je peux tricher maintenant ? Léo, ne m'harmonne pas en classe ! Oh mon Dieu, elle entend tout ! Au fait, j'aimerais vous dire que nous avons une nouvelle matière aujourd'hui ! Un cours de géographie ! Super ! C'est notre premier cours de géo ! Une autre matière ? Ma tête va exploser ! Plus il y a de matières différentes, plus c'est intéressant ! Ouais, et plus il y a de devoir aussi ! Martha, prête-moi de l'argent, je te rembourserai lundi ! Désolée, j'en ai plus, je suis à court ! J'ai tout dépensé pour cette brioche ! Mais j'ai tellement faim ! Tu peux peut-être demander à Léo ? Tu rêves ! Léo ne me prêtera jamais rien ! Oh, regarde ! On dirait que quelqu'un a perdu son argent de poche ! C'est ton jour de chance, on dirait ! Tu crois que je devrais le prendre ? Bien sûr, dépêche-toi avant que quelqu'un d'autre ne le prenne ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du vent ? Je t'ai eu ! Est-ce que t'es facile à berner ? Léo, t'as rien de plus intéressant à faire ! Faire des farces à mes camarades de classe, c'est mon passe-temps préféré ! Eh bien tes farces sont stupides ! Attends, pourquoi t'es en colère ? Les garçons sont tellement idiots ! Oh, ne dis pas ça ! Eh, où as-tu eu cette tasse de thé ? Je l'ai achetée, pourquoi ? T'as dit que tu n'avais plus d'argent ! Oh, eh bien, je... Je l'ai empruntée ! T'as menti ! Toi aussi, t'es qu'une gourmande ! Attends, Amelka, ne te fâche pas ! Où est mon bureau ? Amelka, ton bureau a été emporté dans la salle de réunion ! Assieds-toi sur ce bureau pendant un moment ! Léo est malade, il ne sera pas ici aujourd'hui ! Perk ! Pourquoi les garçons salissent-ils autant leur bureau ? Dégoutant ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Perk, c'est un fact ! Professeur, je ne peux pas m'asseoir ici ! Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le bureau de Léo, c'est une vraie pourcherie ! On dirait une décharge ! Très bien alors, tu peux t'asseoir avec Marta aujourd'hui ! Merci ! Cool, on peut parler en classe maintenant ! Non, je ne veux pas être distraite ! Je ne veux surtout pas de mauvaise note ! D'accord alors ! Bien, écrivons le sujet de la leçon d'aujourd'hui ! Paragraphe 135 ! Nous étudions l'histoire ! Hé, dis, t'as vu la nouvelle vidéo YouTube ? Pas maintenant, je veux écouter ce qu'elle dit ! La culture ! Et ensuite, nous écrirons ceci... Qu'est-ce que tu penses du pull de Ginny ? Nous en parlerons plus tard ! Au fait, un type m'a demandé à sortir avec lui, tu t'imagines ? Je ne sais pas quoi lui répondre ! Oh, ça suffit, tu m'énerves ! Amelka, silence en classe ! Désolée, professeur ! La définition, l'histoire et l'étude des événements passés, des sociétés, des cultures... Au fait, Ginny m'a parlé de quelque chose ! Alors, tu sais, elle m'a dit qu'elle a acheté un nouveau pull, et elle a dit qu'elle n'aimait pas la couleur, mais ensuite, elle a dit qu'elle le remplacerait probablement, parce que tout le monde porte du bleu ces temps-ci. Alors, elle préférait porter du bleu, et j'ai dit, non, pourquoi... Mais tu sais, quelque chose m'a vraiment époustouflée. L'autre jour... Amelka, lève-toi de ton siège. Oui, bien sûr. Peux-tu me dire quelle est la bonne réponse ? Eh bien, je crois qu'il est né en 1983... Amelka, est-ce que tu m'as même écoutée ? Oui. Je t'ai aperçue parler à ton ami pendant que je parlais. Si vous n'arrêtez pas tout de suite, vous aurez une note dans votre agenda, compris ? Oui, professeur. Ça suffit, Martha, ou je vais avoir des problèmes. D'accord, j'arrête. Au fait, est-ce que t'as vu le nouveau TikTok de Léo ? Amelka, ça suffit. Amène-moi ton journal. Je t'ai averti. Joli maquillage, c'est pour qui ? Personne, je veux simplement être jolie. Allez, Amelka, nous sommes dans la même classe depuis huit ans. Crache le morceau. Très bien, mais ne le dis pas à personne. J'ai un rendez-vous plus tard aujourd'hui. C'est cool, avec qui ? T'as de la chance, je suis jalouse. Je croyais que le maquillage était interdit à l'école. Et alors ? Beaucoup de choses sont interdites à l'école. Où est-ce que tu vas ? Pas de tes affaires. Elle a un rendez-vous. Martha ! Quoi ? Continue de parler et je te dirai plus jamais rien. Quel genre de rendez-vous ? Avec qui ? Ça ne te regarde pas. C'est Sacha du 9B. Martha ! Tu sors avec un gars du 9B ? C'est un perdant. C'est toi le perdant. Quand j'apercevrai ce Sacha, je me donnerai un coup de pied. Je ne ferai pas ça si j'étais toi. Ouais, c'est un lycéen après tout. Il n'a qu'un an de plus que nous. Quel lycéen ! Ne contrarie pas mon petit ami ou t'auras des problèmes. Il ne devrait pas sortir avec une fille d'une autre classe. Amelka, il est quand ton rendez-vous ? Après l'école, on se retrouve au restaurant. Oh, c'est cool. Je vais lui donner une leçon à celui-là. Ok, je dois y aller. A plus ! Amuse-toi bien. Je vais suivre Amelka et découvrir quel genre de type il est. Oh, c'était moins une. C'est drôle, j'ai l'impression que je me fais suivre. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, quoi ? Ah, je me promène, c'est tout. Ne mens pas. T'es en train de suivre Amelka ? Peut-être que oui. Et qu'est-ce que ça te fait après tout ? Si tu continues à la suivre, je lui dirai et t'auras des ennuis. Mais qu'en est-il de toi ? Qu'est-ce que toi, tu fais ici ? J'habite tout près. Je me promène souvent ici. Ah, je vois. Ah, je dois y aller. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça te dirait de me raccompagner ? Non. Super, j'ai un A+. Moi, j'ai eu un A moins. Pas mal. Ouais, un D, comme toujours. N'oubliez pas, vous devez avoir de bonnes notes pour avancer en dixième année. Avec ces notes, je peux facilement passer en secondes. Alors, je vous conseille de corriger vos notes avant qu'il ne soit trop tard. Elle veut que je corrige ma note ? Ok. Léo, qu'est-ce que tu fais ? Une note sur une feuille de travail ne corrigera pas la note dans ton journal. Le plus important, c'est que ma mère ne le sache pas et ne m'enlève pas ma console. Pourquoi tu ne repasses pas ton examen ? Et avoir un autre D ? Non, merci. Bon, maintenant, je dois remettre le stylo à sa place pour que la professeure ne se doute de rien. Si la professeure te voit toucher à ses affaires, c'est fini pour toi. Tu seras cuit. Elle ne verra rien à moi que tu me dénonces. Je suis adulte et ça fait longtemps que je n'ai pas mouchardé mes camarades de classe. Voilà, c'est fait. Et qu'est-ce que tu vas faire à l'examen ? Tu ne pourras pas changer ta note, là ? Je suis sûr que je pourrais tricher. On verra bien. C'est bien, continuez. Allez, écris. Oui, oui, j'écris. Ok, le cinquième est le C. Le sixième, c'est le A. Le septième, c'est... Aham, je peux tout voir ! Ça y est, je suis cuit ! Tu crois que je ne te vois pas tricher ? Les téléphones n'ont pas leur place à l'examen. Désolée, je ne recommencerai pas. C'est la fin de l'examen pour toi. Reviens demain et tu pourras le repasser. Je pensais m'être fait prendre. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien, l'examen était facile. J'ai répondu à toutes les questions. Je suis heureuse pour toi. Je vais essayer de le repasser. Veux-tu que je t'aide à étudier ? Ouais. D'accord, je vais t'aider ce soir, alors. Léo, tu repasses aussi l'examen demain ? Pour quoi faire ? T'as toujours des D, t'as dû échouer. Ah, regarde ça ! T'as eu un A ? J'y crois pas ! J'arrive pas à y croire, toutes les réponses sont correctes. Comment t'as fait ça ? Pendant que tu apprenais à bachoter, j'apprenais à tricher. Ça alors ! T'es vraiment fou ! Ce n'est pas juste ! Et alors ? On a tous les deux 100 points et c'est ce qui compte ? Écoute, Léo, tu peux m'apprendre à tricher aussi ? S'il te plaît ? Ouais, pas de problème ! Voilà. Merci. Attends ! Et qu'en est-il de l'étude ? S'entraider ? J'ai aussi quelques astuces pour que la prof ne t'attrape pas. Allez, viens. Martha ! Je suis très heureuse que t'aies réussi l'examen et que tu sois passée en seconde. Même si ce n'était pas tout à fait juste. L'essentiel, c'est que je puisse désormais étudier avec ma meilleure amie. Ouais, je suis heureuse aussi. Au fait, où est Léo ? Je ne sais pas. Il a probablement abandonné l'école et est allé étudier ailleurs. Dieu merci. Ce sera beaucoup plus calme sans lui. Moi, je trouve qu'on s'amusait bien avec lui. Salut les filles ! Léo ! Léo... Vous croyez que vous êtes débarrassé de moi ? Oubliez ça ! Allez, on ne penserait jamais ça. Personnellement, moi, j'y ai pensé. Ah non, je suis avec vous jusqu'au bout. Bonjour les enfants ! Bonjour Madame Lucinda ! Nous sommes heureux de vous voir ! Ouais ! Pouvez-vous croire que ça fait déjà dix ans que nous sommes ensemble ? Incroyable ! Vous avez tellement grandi ! Amelka ! Tu es ma meilleure élève et aussi la fierté de l'école ! Martha ! Tu n'es peut-être pas une élève d'honneur, mais tu es une fille très bonne et très appliquée ! Léo ? Eh bien, toi, tu es bon garçon, je suppose. On a commencé cette leçon ! J'ai une annonce à faire d'abord. Le théâtre de l'école a besoin d'acteurs pour le rôle principal. Génial ! Quels sont les rôles ? Roméo et Juliette. On va devoir embrasser un garçon sur les lèvres. Eh, Amelka, c'est le rôle parfait pour toi et moi. Berk ! Dégueulasse ! Préférez embrasser une grenouille ! Moi, je voudrais être Juliette ! D'accord, Martha, je t'inscris au casting. Et Léo veut être Roméo ! Quoi ? Non, non, attends, non ! D'accord, Léo, Roméo, c'est bien. Non, je ne veux pas être Roméo ! Enlève mon nom ! Trop tard, tu es déjà inscrit. Tu voulais être Roméo ? Profites-en ! Eh bien, les amis, c'est votre dernière année et bientôt, vous serez diplômés ! L'école va vraiment nous manquer ! Nous vous aimons beaucoup, professeur ! Vous allez nous manquer ! Vous allez me manquer aussi, les filles ! Oh, finalement, ce cauchemar arrive à sa fin ! C'est pas trop tôt ! Au fait, pour votre dernier cours, vous devrez préparer une danse ! Oh, on va valser ! C'est trop bien ! J'adore la danse ! Pas moi, pas moi, pas moi ! Eh, Léo, tu vas danser aussi ! Oh, la joie, je le savais ! Et tu vas danser avec... Amelka ! Oh, quelle chance ! Quoi ? Pourquoi Amelka ? Amelka est notre meilleure élève, et elle doit bien danser ! Et moi, je suis la meilleure du cours de chorégraphie ! Je dois danser avec Léo ! Je veux pas danser du tout ! Laissez les filles danser entre elles ! Mais c'est une tradition de l'école ! La meilleure fille de la classe danse avec le meilleur garçon de la classe ! Depuis combien temps Léo est-il le meilleur garçon ? Il est un crétin et un imbécile ! Je le sais bien, mais il est le seul garçon de la classe ! Alors, tu dois danser avec lui ! Léo, t'es inutile ! Si t'aimes pas ça, alors danse toi-même ! J'aimerais bien, mais la professeure apparemment a besoin d'un garçon ! Regarde Amelka, elle essaie de me voler mon petit ami ! Oh, je suis désolée ! J'en ai marre ! Faisons une pause ! D'accord ! S'il gâche mon bal de promo, je l'étripe ! Dis, t'as pas honte Amelka ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je devais danser avec Léo, pas avec toi ! Je suis désolée, mais la professeure a dit que... Ouais, c'est ça, essaie de trouver des excuses ! T'essaies juste d'éloigner Léo de moi, avoue ! Quoi ? Vous ne sortez même pas ensemble ! Correction, nous ne sortons pas encore ensemble ! Marta, attends ! J'en ai assez de cette danse ! Je sors d'ici ! Tu sais bien que je n'aime pas Léo ! Tu l'as même invité chez toi ! Mais c'est pour répéter à la danse ! Des excuses ! Je vais appeler la professeure et je lui dirai que je ne danserai pas avec lui ! Comme ça, tu pourras danser avec lui, toi ! Tu ferais vraiment ça ? Ouais ! L'amitié est plus importante qu'un bal de fin d'année ! Merci Amelka, t'es ma meilleure amie ! Allons-y maintenant ! C'est l'heure de répéter avec Léo ! Où est Léo ? Il s'est échappé ! Quel parasite ! Eh bien, nous n'avons qu'à le rattraper et le forcer à danser ! Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, alors aimez et abonnez-vous à la chaîne ! Nous avons beaucoup d'autres vidéos cools à vous montrer ! À plus ! Allons trouver Léo ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 ! Merci.